Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en Hollande, Amsterdam, la capitale. Nous venons de passer une journée à tester une nouvelle moto de chez Yamaha. Pour une fois, c'est une petite moto, une 125 centimètres cubes. La moto, elle est devant moi, elle s'appelle la XSR 125. Cette moto en fait, elle vient combler ce qu'on pourrait penser comme étant un trou dans la gamme de Yamaha dans le secteur que Yamaha appelle le Sport Heritage. Sport Heritage, en gros, ce sont des motos qui ont le look néo-rétro ou classique, mais dont le contenu technique est contemporain et moderne. Tous les éléments de la moto sont arrondis, il y a un fard rond, un tableau de bord rond, des coloris un petit peu qu'il faut penser ou passer. Mais en même temps, ça ne fait pas référence spécifiquement à un ou à des modèles passés de Yamaha. Donc, on pourrait aussi qualifier ça de style intemporel. C'est-à-dire que si on la regarde peut-être dans quelques années, on ne se dira pas qu'elle a mal vieilli parce que ce n'est plus la mode. Et je disais que cette moto comble un vide. Alors, c'est vrai que ces motos-là chez Yamaha, on les appelle les XSR. Alors, on avait la XSR 900 qui est le sommet de la gamme. On a la XSR 700 et puis en dessous, dans les plus petites cylindrées, jusqu'à présent, il n'y avait rien du tout. Alors que dans le monde du super sport chez Yamaha, des Naked, on a déjà des petites cylindrées qui permettent d'entrer dans ces différents univers. Là, maintenant, c'est chose faite pour l'univers Sport Heritage avec une moto qui, techniquement, en fait, est quasiment identique à la MT 125, donc le côté Naked sportif au design très anguleux, mais sous une forme un peu plus classique. Techniquement, ça veut dire que le moteur est le même que celui de la MT. Et là, c'est un des moteurs dans la catégorie qui est le plus polyvalent, le plus plein, qui accélère le mieux et qui est le plus avancé techniquement. Pourquoi et comment Yamaha a réussi à faire ça pour une 125 où, en fait, on a un maximum de 15 chevaux, c'est la limite légale et on ne peut pas faire plus ? Yamaha a utilisé une technique qu'on voit d'habitude pas sur ce genre de cylindrée, qu'on appelle la distribution variable. Alors, c'est un peu technique, mais ça veut dire qu'on a en gros deux profils d'arbre à cam. Selon qu'on est dans la partie basse, du compte-tour ou la partie haute, le profil numéro B remplace le profil numéro A. Ça permet d'avoir un petit peu le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire le meilleur des deux mondes. Une bonne puissance tout en haut quand on est tout en haut des chevaux, en haut des tours et puis quand même une bonne accélération dans les bas et dans les mi-régimes. Et puis, comme ça fait que généralement le moteur est plus efficace que s'il n'y avait pas ce système, on a aussi une économie de carburant qui est intéressante, c'est-à-dire que le moteur est vraiment efficient. Alors, nous avons pu vérifier ça sur environ 120 kilomètres autour de la capitale hollandaise, sur aussi des routes de campagne. On a fait un tout petit peu de voie rapide, pas vraiment de l'autoroute, mais on a pu constater que la moto est tout à fait capable de rouler à 120 km heure au plat. Alors, ça prend un petit peu plus de temps que sur une plus grosse cylindrée, mais on y arrive. Elle est aussi capable de très bonnes accélérations quand on part quand le feu rouge devient vert, donc ça c'est plutôt bien. Et puis, c'est une moto qui est aussi très très facile à conduire, donc c'est idéal pour la ville. Alors, on fait demi-tour vraiment dans un mouchoir de poche. Elle est très maniable, on a une position où ce n'est pas du tout fatigant, donc le guidon est bien placé, on ne doit pas tendre les bras exagérément. Les reposes-pieds sont aussi assez confortables pour des gens qui, comme moi, mesurent par exemple 1m70. La moto donne généralement une impression de légèreté, de maniabilité et de facilité. La légèreté, ce n'est pas seulement une impression, elle pèse 140 kg avec les pleins, donc ça c'est une des plus légères de sa catégorie. Et puis, elle a une géométrie qui fait qu'il est très facile de changer de direction si on doit passer à gauche ou à droite d'une file. Et en même temps, quand on roule un peu plus vite, alors évidemment c'est une 125, on ne va pas rouler à 200 km heure, mais quand on met un peu de rythme, la moto reste quand même stable, en fait elle garde sa trajectoire, elle est précise. Par rapport à une moto un peu plus sportive, on a des suspensions et des freins qui sont un petit cran en dessous en termes de compétence et de sophistication, mais qui font quand même le job, c'est-à-dire que c'est largement suffisant pour ce qu'on doit faire. On note que par exemple quand on serre le frein avant, au début il y a peu de mordant, donc il faut vraiment bien tirer le levier pour avoir toute la force du frein avant. Derrière, c'est un peu plus fort, donc il suffit d'appuyer très peu sur la pédale de frein arrière pour qu'on ait une bonne décélération. Et on a aussi un ABS qui est des plus sophistiqués, mais qui fonctionne correctement. Aujourd'hui je n'ai pas réussi à le faire entrer en action sur l'avant, ce qui veut dire que la moto est quand même assez bien conçue. Les suspensions sont aussi correctes, sans être de haut vol. Alors elles ne sont pas réglables bien sûr, c'est une moto à 4990 francs en Suisse, et puis une moto d'entrée de gamme, donc il ne faut pas non plus vouloir tout pour un prix aussi bas. Mais la moto est harmonieuse, c'est-à-dire que les suspensions, le caractère du moteur, les freins, tout en fait est bien accordé pour travailler de concert, pour travailler de manière harmonieuse, fluide et facile. Et effectivement, quand on freine un peu fort au milieu d'un virage, la moto bouge un peu. Quand on accélère, qu'on change assez rapidement de trajectoire, on a l'arrière aussi qui se dandine un tout petit peu. Mais c'est tout à fait acceptable, et ça n'enlève surtout rien au plaisir qu'on a à conduire cette petite 125. Un petit mot encore sur le confort de roulage. Il est tout à fait dans la ligne de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est acceptable, c'est même très correct pour une moto comme ça. Elle est légère, donc on ressent quand même relativement peu les creux, les bosses, parce que les suspensions sont assez souples. Et puis la selle, pour des trajets qui ne dépassent pas une centaine de kilomètres, est tout à fait correcte aussi. Alors peut-être que si on fait beaucoup de kilomètres, donc plus de 100, 200 kilomètres, et qu'on ne bouge pas beaucoup sur la selle, au bout d'un moment, on va peut-être sentir un peu des douleurs dans l'arrière-train, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas très épaisse. Voilà. Sinon, cette moto, elle est aussi très pratique. Donc on a deux rétroviseurs qui sont parfaitement ajustables. C'est très facile. On peut vraiment les bouger un peu comme on veut. et il donne un bon champ de vision. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de gêne induite par les vibrations. Le moteur, d'ailleurs, c'est une nouvelle version de ce moteur 125 cm3 qui est conforme aux nouvelles normes Euro 5. Et on sent qu'il vibre peut-être un peu moins, qu'il est aussi un peu moins sonore que la version Euro 4 que nous avions pu essayer sur la Yamaha MT125. Il est un peu moins bruyant, mais il a exactement le même niveau de performance que la version précédente. Donc on n'a rien perdu, ni à l'accélération, ni en puissance pure. Cette moto, elle est dotée aussi d'un petit écran LCD devant qui est dans le style néo-rétro. Donc il est tout rond. Il est digital. Il est complet. Il est joli. On a peut-être des caractères qui sont parfois un peu petits si, comme moi, on a passé l'âge des 16-18 ans. Donc il faut peut-être mettre des lunettes pour regarder les plus petits chiffres. Mais ce n'est pas vraiment gênant parce qu'en roulant, on n'a pas vraiment besoin de regarder ça. On se prend juste au plaisir de rouler sur cette moto maniable et facile. Cette petite Yamaha, elle a deux ou trois particularités intéressantes qui sont notamment que son cadre est comme les motos sportives de cette marque, de type Delta Box. C'est-à-dire qu'on a un châssis qui est très rigide et très bien conçu. Seulement, au lieu d'être en aluminium, il est en acier. On le voit ici. Alors, on ne voit pas que c'est de l'acier. C'est assez bien fait. C'est assez bien camouflé avec la peinture. Et je peux dire, après avoir vraiment testé cette moto dans toutes sortes de conditions, que ce châssis, il n'est jamais perturbé par les fantaisies qu'on peut essayer de faire au guidon de la moto. Je pense qu'il pourrait encaisser beaucoup plus que ce qu'on lui a fait encaisser aujourd'hui. Cette moto, elle a aussi sa particularité. Ce sont ses pneus par rapport à sa sœur MT 125. On voit ici qu'on a un pneu qui a un petit peu d'inspiration de type tout terrain. On voit qu'il y a des espèces de plaques un peu plus prononcées que sur un pneu strictement routier. Mais étonnamment, ce pneu, il offre une adhérence qui est au niveau de ce qu'offrirait un pneu sportif routier. Donc, on ne sent pas vraiment de différence. Au contraire, il est vraiment très accrocheur sur tous les types de bitume. J'ai pu voir ce que ça donnait aujourd'hui sur des routes qui étaient vraiment bien sales, où il y avait des restes de crotins de cheval, où il y avait un petit peu d'herbe par terre, où c'était gras, où c'était glissant. Pas de problème, les pneus tiennent et ils donnent un bon sentiment, un bon feedback aux pilotes. Et puis, nos collègues qui ont essayé cette moto avant nous ont eu le plaisir de pouvoir rouler sous la pluie. Nous, on y a échappé aujourd'hui, mais tous se sont dit conquis par ces pneus. Ils n'imaginaient pas que des pneus de cette marque, ce sont des IRC du modèle Trail Winner, étaient capables de donner autant d'adhérence et autant de confiance. Et comme cette moto est une XSR, tout comme la XSR 700 et la XSR 900, c'est un modèle que l'acheteur, le propriétaire, va pouvoir personnaliser. C'est-à-dire, il y a un certain nombre déjà d'accessoires qui sont disponibles, des petits seaux de vent, des bulles plus café-race, etc. Mais il y a aussi une conception de base qui fait que la moto sera facilement customisable. Je donne un exemple. Ici, on a un réservoir qui a l'air d'être en une seule pièce, mais qui en fait est composé de trois pièces différentes. On a un flanc droite, un flanc gauche et la partie centrale. Et on peut les changer de manière indépendante. C'est-à-dire, si on veut prendre cette partie et la repeindre d'une autre couleur, avec une autre déco, c'est tout à fait possible. Et ça ne demande pas de démonter toute la moto chez un mécanicien spécialisé. Et on verra très certainement dans les prochains festivals de customisation quelques-unes de ces petites XSR qui seront de nouvelles idées sur lesquelles peut-être évoluera le reste de la gamme. Et juste un petit échantillon sonore de cette moto à présent. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.